Merci. 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 Bonjour, bonjour et bienvenue en direct ici au Lyon d'Angers pour cette nouvelle édition du Show AQPS. Alors le Show AQPS, qu'est-ce que c'est ? Ça vient à peine à l'instant de commencer avec nos quatre juges qui vont juger cette première section. Je vais vous en donner les exemples, les détails au fur et à mesure. Il est très tôt ce matin, c'est un peu difficile. Nous avons ici le numéro 3 présenté par l'élevage du granit. Donc le Show AQPS du Lyon d'Angers, ce sont des, comme on en a des AQPS, avec une première section d'une dizaine de numéros. On a commencé au 3. Alors il faut savoir que là, c'est absent. Le 1 est absent et le 2, il n'est pas encore tout à fait prêt. Donc nous avons commencé avec le numéro 3 qui est en train de se présenter devant, à cet instant, le jury. Alors, on va avoir le temps de discuter ensemble aujourd'hui puisqu'il y a à peu près 90 chevaux qui seront présents. Bon, il y a des absents, on vous les donnera au fur et à mesure. Donc le numéro 3 est un poulain issu d'un jeune étalon, c'est-à-dire Ressinger. Excellent cheval de Freddy Head, Ressinger, qui a fait le leader à Tamayoz et qui, malgré cela, Ressinger, est parvenu, lorsqu'il courait pour lui, à s'imposer dans un groupe à Deauville, prix 15, si la mémoire est bonne. Ressinger qui a été acheté par les rats nationaux et qui a fait la monte pendant deux ans au rat national du lion d'Angers. D'où la naissance de nombreux produits ici dans la région, dont ce poulain de Ressinger, donc cette poulice, pardon, de Ressinger, issu de Rennes du Granit, elle-même par Vidéoroque. Donc, une souche que Pierre-Olivier Robert a, dont Pierre-Olivier Robert a fait l'acquisition dans le centre de la France. Voilà, donc une jumeau alzane, chose assez étonnante de la part d'une fille de Vidéoroque, la plupart étaient comme lui, Bébrune. Donc, présenté par Pierre-Olivier Robert, l'élevage du granit. Un élevage dont vous pouvez découvrir tous les détails sur francière.com. Voilà, donc ce numéro 3, le numéro 3, donc, fille de Ressinger, Ressinger et Rennes du Granit, elle-même par Vidéoroque, c'est une poulice présentée par Pierre-Olivier Robert. Donc, ce jeune étalon, Ressinger, jeune étalon au profil très intéressant, un fils de Spectrum, il n'a pas beaucoup en France, avec une mère par Ken d'Or, excellente souche française, frère de Corée Camino, c'est un Ressinger. Quant à la mère, donc Vidéoroque, c'est Rennes du Granit, elle est née chez Pierre-Olivier Robert à l'élevage du granit, qui donne donc les suffixes. À ses chevaux, c'est une fille de brosséliante fine, donc une souche venant du centre de la France, qui a donné notamment Opéra Mundi, vainqueur à bon niveau en Angleterre, et il s'est placé également deuxième de groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, nous sommes dans l'attente actuelle du lot suivant, qui ne va pas tarder, je l'aperçois au fond. On va vérifier le numéro, parce qu'une heure à une heure si matinale, en Anjou, c'est très difficile d'avoir tout le monde debout, alors que les héros de France-Cyr, bien sûr, se sont levés à 7h du matin. Donc, peu de temps à presser de coucher pour être ici présent. À l'heure, et de bonne humeur. Merci. Voici le concurrent suivant. Voici la concurrente suivante. La concurrente suivante, c'est une fille de Oungaro. Alors, une fille de Oungaro, cheval étalon des RAs Nationaux. On va avoir beaucoup d'étalons des RAs Nationaux, ce qui est tout à fait normal dans le registre de la QPS. Voilà, père de Oungaro, un étalon très célèbre, père de nombreux vainqueurs à Auteuil et en plat, notamment un vainqueur du prix du président de la République. Star City, la mer, elle est par un étalon rare, louveteau, très rare même, qui file à monte. Pendant un temps louveteau dans le sud-ouest de la France. Et elle est présentée par, elle est élevée par M. Jacqui Chabdelaine. Elle est présentée présentement, c'est le cas de le dire, par un excellent entraîneur spécialisé dans le cross country. C'est Jérôme Follin, tous deux son voisin, dans la région de la Manche, dans la région du Baie-Saint-Michel, en l'occurrence à Draget, célèbre centre d'entraînement. Et il y a également Gilles Chénion. Alors Star City, la mer, n'a peu couru, c'est son premier produit. Donc elle ne s'est pas rendue célèbre par ses propres performances. Mais par contre, c'est la sœur d'une pouliche très très bonne et très connue dans le registre des courses plates d'AQPS, c'est-à-dire Ritka City, qui a été une des meilleures de sa génération. Elle est née en 2005. Alors c'est très intéressant de regarder les Folles. Ah, le terrain est glissant, alors bonhomme. Ah. Ben oui. Il était surpris, dis-donc. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi je suis par terre ? Il est tombé avec la vitesse d'un gardien de but qui se jette sur un ballon ou d'un mec bourré qui tombe après avoir trébuché. Exactement la même vitesse. Donc Jérôme Follin, que vous voyez en main, alors c'était un très grand jockey d'obstacle. Alors on parle beaucoup du prix du grand crosse de cran, évidemment, en ce moment. Jérôme Follin a gagné en tant que jockey le grand crosse de cran. Il montait pour Luc Bellette. Il l'a gagné à une époque avec roi de pique et il gagnait la même année le grand steeple de chaise de cran avec roi de cœur. Très beau cheval, très bel pouliche, pardon. Nous avons ici affaire aux pouliches jeunes, c'est-à-dire nés après la mi-avril. L'idée, c'est que dans les Folles, les concurrents sont séparés par sexe, mais aussi, c'est pas mystin ici, pas comme les vestiaires de coluche. Et donc, ils sont séparés par sexe, donc je dis bien, dis-je bien, et pour équilibrer les chances aussi par date de naissance, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'écart de taille, enfin de croissance, entre les concurrents qui participent à ces différentes sections. Ah, c'est bon. Je vais prendre les micros, je calme. Le miracle est survenu. Merci Philippe Pouchet. C'est bon, celui-là. J'ai pas les synthés, c'est 300. C'est bon. Alors, voici un étalon, une pouliche qui porte le 10 bis. Le 10 bis, c'est une pouliche qui n'était pas sur le catalogue original, qui est un ajout. Le 10 bis, une fille de Alnamix et Starfall du Prail, par Grand Trésor. Et talent qui s'est rendu célèbre non seulement ici au Lyon d'Angers, là où il a longtemps fait la montre, Grand Trésor. Dont on était surpris du talent dans la mesure où c'était un fils de Grandchamp. Et il a poursuivi son oeuvre avec brio à la station de Corley, l'ex-station des HN de Corley. Alnamix est une célébrité de la Manche. Et cette pouliche est présentée par Brigitte Allais de Saint-Aubin des Préaux, dans le 50, donc dans la Manche. C'est la souche sous la troisième heure. On retrouve le très bon quartier du Châtelet qui a été un des meilleurs chevaux de plat de sa génération. Il a gagné le Criterium du Centre à Vichy, une génération en or qui a été composée de Kestarabad, le meilleur 3 ans de sa génération. Un inapprochable Kestarabad, le deuxième meilleur de sa génération. C'était un cheval du coin, c'était Cocorico. Voilà, et après on avait carté du Châtelet. Donc vraiment une génération de grande qualité. Et voici donc cette pouliche issue de Starfall du Praille qui a compte deux places en obstacle. Je vous rappelle que c'est le 18 mai. Le 10 bis, donc un supplément au catalogue. Voilà les juges donc. Claudif Pellcy qui nous vient de Verdun. Georges Richardot qui nous vient du centre de la France, de la Saône-et-Loire. François Goriot qui nous vient d'ici. Donc un trio infernal de juges transnationaux qui sont en train de juger le 10 bis. Lequel va laisser sa place ? Auquel numéro ? Le 7. Le 5. Le 5. Le 5 est une fille de l'idéo du Mislo, ça on parle de la mer, par Vidéorock. Le père c'est Della Francesca. Alors Della Francesca c'est une fille d'ailleurs qui est très très signée de son père. Il a exactement la même allure, son père avec cette sortie d'encolure identique. Et un arrièrement impuissante, digne des fils de Danzig. Il produisait beaucoup comme ça, Danzig, un champion américain. Et donc Della Francesca dont on pouvait s'imaginer à la base que ce fut un étalon essentiellement concentré sur le plat. D'ailleurs il a sorti ses premiers bons chevaux avec Little Dreams, gagnante de l'Estud à Marseille à l'âge de 2 ans. Finalement il s'est révélé être également un très bon père de sauteurs. On va citer notamment Cristal Bonus, gagnant de groupe 3 à 3 ans sur les Denguins. Puis de groupe 2 en Angleterre. Au niveau de la mer, l'idéo du Mislo, donc par Vidéorock, avec une mer par Nuit Pontet. Présenté par Pierre-Olivier Robert de Bécon-les-Granites, qui a été chercher beaucoup de souches maternelles dans le centre de la France. Mais en l'occurrence, celle-ci nous vient bel et bien de la belle Normandie. Car sous la 3ème mer, on retrouve Quick Day. Quick Day qui en 1990, à l'âge de 8 ans et sous l'entraînement de Jules Chénion, a remporté, et l'amonte de Pascal Marsac, a remporté le Grand Cross de Cran, une épreuve dont on parle tant. D'ailleurs je vous invite à aller découvrir le Fantasma Cosmic reportage sur le Grand Cross de Cran, présent à l'antenne sur France Cire TV, pour admirer et savourer la victoire de Crisetti avec un autre regard. Voici pour le numéro 5, parce que le numéro n'est pas indiqué dans votre catalogue, alors je vous le précise, le numéro 5, fille de Lido du Mislo. Merci. 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 Tandis que les gens commencent à rêver. On vient de voir des amis anglais, vêtus de lunettes de soleil, effrayés par le soleil qui frappe ici, le soleil français qui frappe l'aise de la France. Pas trop l'habitude de ça en Angleterre. Merci. Merci. Voici qui entre en scène le numéro 6. Le numéro 6. C'est le dernier vainqueur du jockey club, c'est-à-dire saunois. La mère plaise autant et par un cheval qu'on ne nous présente plus, très connu, Les Autos, cheval très dur, qui a fait une grande majorité de sa carrière dans le sud-ouest de la France chez Mathieu D'Aguzan-Garros, c'est après qu'il est monté dans l'ouest. C'est une souche bien connue chez Gilles Chénion, c'est celle de Solène, c'est celle qui descend de cette jument de base jupe de laine issue de vieux châteaux. Solène, Dou, Jeddah, Extra Jack, Ciel de Brion, Roi de France, Le Roi Bayon, Réunion à Brion et Oxo, champion de cross et ainsi que le life-size, dit Louis XVI, vainqueur du championnat de France de cross country à deux reprises l'année dernière d'ailleurs et l'année précédente. voici pour cette fille de Blue Brésil, issue de Blaise Autant. Merci. 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 Donc je vous rappelle, ici on découvre les talons Blue Brésil qui est le père de cette pouliche. Alors Blue Brésil qui avait un profil très étonnant, un des bons chevaux de plat de sa génération. Il a même couru l'arc de triomphe, il a très bien couru dans le jockey club, il était sixième. Et puis après, il est passé sur les obstacles et il a fait un truc extraordinaire. Il a débuté directement dans un groupe et il s'est permis d'attaquer Rendon Grasse, le crack défunt Rendon Grasse. Il en avait terminé deuxième. Et puis après, son propriétaire était un peu affolé du casque, il voulait qu'il court tout le temps, tout le temps. Il a fini évidemment par lâcher. C'est un très bon cheval de course Blue Brésil. Je vous rappelle que le prix de cette première section, c'est le prix Rufy, Alliance également. C'est le numéro 8, 10. Donc le 2, le 7 et le 8 sont absents. Donc on passe directement au numéro 10. Ah, le numéro 10, c'est une fille de Early March. Et le numéro 10, c'est un des plus beaux papiers du catalogue. Donc je vous conseille de regarder avec le plus grand intérêt cette pouliche. Car ce n'est autre que la sorte de Trifolium. Et Trifolium, il a terminé deux fois placé des plus grandes épreuves anglaises et irlandaises pour les 4 ans cette année. Le Triumph Ford Oil, il a terminé troisième tout près à Cheltenham, un groupe 1 donc. Et puis dans l'équivalent irlandais à Punchestown, Trifolium a terminé deuxième. battu seulement sur le poteau par ce diable de Anthony McCoy qui est revenu le chercher. Donc sur le poteau, voici la sœur d'un cheval de groupe 1 en obstacle, qui fut déjà très bon en plat à Trifolium sous l'entraînement d'Etienne Linders. Et puis après, qui a poursuivi son oeuvre brillamment. Il a été acheté pour l'Irlande. Et au niveau de la souche maternelle, on reconnaît cette souche d'Emot. Ah, une souche qu'on connaît bien, Jazz d'Emot, qui a gagné ici l'oncle de cette pouliche, qui a gagné ici d'ailleurs le prix de l'île brillant et le grand prix des AQPS. l'Asix d'Emot, l'India d'Hérodière, etc. Voilà donc cette pouliche chez sa mère, Opium d'Emot. Fille de April Knight, qui nous est présentée par Pierre de la Guillenière. Ah, une pouliche impulsive. Alors Trifolium, c'est un fils de Golneyev. Golneyev qui est mort désormais, qui a été un très bon étalon d'obstacles. Quant au père, c'est Early Marche. Un fils de Dansili qui fait la montre chez Roger-Yves Simon, dans la région Nantaise. Merci. 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 Sine numéro 9 qui vient d'entrer en scène, présenté par Alexandre Descher, un homme du cru, qui est au Lyon d'Angers. Alexandre Descher donc éleveur au Lyon d'Angers, qui s'est rendu célèbre internationalement, puisqu'il est le naisseur de Montmôme, vainqueur historique du Grand National de Liverpool en 2009. Ça faisait 100 ans qu'il n'y avait pas eu un cheval français qui s'était imposé dans cette épreuve mythique d'obstacles. Mais ici c'est une poulain, une pouliche issu d'une souche complètement différente. Pouliche de Ressinger. Un deuxième élément par Ressinger puisque le premier numéro qu'on a vu, le 3, c'était aussi une fille de Ressinger. Donc on va pouvoir juger et comparer les modèles. La mère c'est Almighty Fellow, une fille de Hungaro. Qui est issue de la souche de Jean Dali, Cartoon d'Alôme et Archimède. Des bons chevaux d'obstacles. Jean Dali avait notamment gagné le prix Adrien Bénoin à Auteuil. Une pouliche qui marche très fort. Vous pouvez admirer sa démarche. Plus souple que celle de son éleveur bien sûr, mais c'est les chevaux qui courent, c'est pas les éleveurs heureusement. Voilà une pouliche qui engage beaucoup comme vous pouvez le constater. Ressinger a été un jaune étalon qui a un fort potentiel. On a intérêt à la regarder de près. Il a quitté les rangs du Lyon d'Angers désormais mais on voit ici les produits. Le deuxième. Voilà donc on rappelle que les juments et leurs pouliches de la première section doivent se rapprocher du ring pour participer au rappel. Merci. 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 Voilà merci. Voilà merci au numéro 9 qui va laisser sa place au le suivant. À moins que nous ayons vu tous les chevaux de cette section. Il y avait quelques absents. Le 2 le 7 et l'8, je vous le rappelle. Lasse également. Voilà. La première section est terminée, donc on va laisser les juges délibérer et on va vous donner l'ordre du rappel. Alors, voici l'arrivée. Le rappel provisoire. On vous rappelle que ce rappel, c'est le cas de le dire, est provisoire, puisque le jury donne un classement provisoire, mais se laisse la possibilité, une fois qu'il va pouvoir comparer tous les pouliches les uns à côté des autres, de pouvoir éventuellement modifier le classement de ce rappel. Pour l'instant, donc, la lauréate de cette première section est le numéro 4. Le numéro 4, présenté par Jackie Chabdelaine, bravo, la fille de Oung Garo, la numéro 4, qui a remporté cette première section, dont la deuxième place est prise par le numéro 3, fille de Ressinger, le 3, donc qui est en deuxième position. Troisième, c'est le 10. Le 10, la fille de Early March et Opium des Mottes, présentée par Pierre de la Guionnière. La quatrième place est prise par le 6, la cinquième par le 5, la sixième par le 9 et la septième par le 10 bis. Je vous rappelle donc l'arrivée du rappel, 4, 3 et 10, donc 4, 3 et 10, et ensuite 6, 5, 9 et 10 bis. Bravo à Jérôme Follin qui nous présente, donc la lauréate. Il avait déjà gagné une section l'année dernière de fôle ou de 2 ans, je ne me rappelle plus Jérôme. Non, je crois que c'était une fôle d'ailleurs. Donc avec cette pouliche de Jackie Chabdelaine, fille de Hungaro et Star City, nièce de la très bonne Rika City. Loïc, Loïc, Loïc Stécher est appelé. Voilà, nous allons immortaliser par des photographies le classement qui reste provisoire. Le classement du rappel, alors, le classement du rappel, c'est 4, 3 et 10, suivi du 6, du 5, du 9 et du 10 bis. Oui, c'est le 4, c'est celui qui est en tête. Le rappel est pour l'instant provisoire. Oui, j'entends des moqueurs qui soupçonnaient que je n'ai plus de voix ce matin, mais pas du tout. C'est un chanteur d'opéra. Une véritable lacalasse de la QPS. Je vous promets que je vous chanterai une petite chanson plus tard. Allez, donc le numéro 4, cette fille de Hungaro, qui pour l'instant... Alors, on va aller voir les commissaires, les juges, pour confirmer qu'au moins pour la première place, il n'y a pas de changement. Oui, alors voilà, donc pour la première place, c'est bon. Donc on peut confirmer à Jérôme Follin et à Jackie Chabdelaine qu'ils ont bel et bien remporté cette première section. Bravo avec cette fille de Hungaro qui est très signée par son père, noire. Et c'est Rufy et Allianz-Equine qui vont remettre le prix. Fort bien représenté ici. Une belle blonde, toujours plus agréable qu'un gros barbu. Bravo, bravo. Alors on va se mettre tout près là pour les photographies. Ah ben voilà, elle se pose bien en plus cette foule. Bravo, félicitations, la manche. La manche dont on sait qu'ils ont beaucoup de talent pour présenter les chevaux. C'est une culture qui vient des sports équestres également. Hop, on va demander à la police de nous montrer ses oreilles bien droites. Oreilles qui a la grande d'ailleurs. C'est une intelligence. Hop. Là. Merci à Rufy et Allianz-Equine de remettre ce prix et bravo aux vainqueurs. Oui, alors le deuxième. Ah voilà, les suivants. Donc les suivants ont aussi quelques récompenses. Donc un chèque signé mais non rempli à l'intérieur de ces petites enveloppes. N'en profite pas David. David Robert qui nous présente donc la deuxième. La deuxième c'est le numéro 3. Cette fille d'Ella Francesca qui est extrêmement signée par son père. N'est-ce pas ? Rassinger, très signée par son père également puisqu'ils se rassemblent, n'est-ce pas ? Façon de se rattraper. Tandis qu'ici nous avons une fille de Early March, donc soeur d'un cheval de groupe 1. Regardez-la bien avec une mère qui s'appelle Opium des Mottes qu'on aime beaucoup et que je connais bien, qui porte le numéro 10. 1, 2, 3. La quatrième place est prise par le 6, donc la fille de Blue Brasil, présentée par Jean-Victor Chénion et qui reçoit donc un nouveau prix de la part de Ruffi. Et la cinquième place pour Pierre-Olivier Robert avec la numéro 5 qui ressemble bien, c'est bien ce que je disais, Adélan Francesca comme deux gouttes d'eau. C'est vrai en plus. Et donc, pour la sixième place, Alexandre Deschers, avec cette fille de Ressinger, c'est bien cela. Et ici c'est le numéro le 10, Bisse, qui est une fille, c'est une quoi déjà le 10 Bisse ? Voilà, la fille de Anne Lamix qui est baie comme sa mère et non pas Grisse comme son père. Voilà, donc on va demander aux concurrents de la deuxième épreuve de se rapprocher. On va libérer les vainqueurs de cette première épreuve, on va leur demander de faire un tour au pas. On va demander de leur faire un tour au pas devant le public. Jérôme, Jérôme, Jérôme Follin qui va pouvoir entamer la marche glorieuse. Voilà, on va faire un tour au pas et puis après, vous pourrez rentrer pour préparer notamment vos concurrents suivants. On fait un tour complet, on va ressortir par là-bas. On va sortir par l'autre sortie, voilà. Voilà, Hungaro qui s'illustre dans cette première section de fôle jeune, poulish jeune. Donc après, nous aurons une section de poulish âgée, puisqu'on a ce qu'on appelle âgée, c'est née dans la première partie du printemps. Tout cela, c'est fait pour équilibrer les chances de toutes ces poulishes. Nous aurons également les fôles, bien sûr, mâles. Voilà, un tour d'honneur devant vous pour découvrir ces poulishes, dans lesquelles nous avons quelques belles origines, quelques très belles origines des souches d'AQPS de base. Donc peut-être que des clients, des acheteurs qui veulent se lancer dans l'élevage, peuvent piocher dans ces souches pour en faire leur propre poulinière. Alors on ouvre la barrière et donc on va pouvoir sortir. Merci Jérôme. Ça va ? On appelle les jumeaux de la deuxième section à se présenter près du ring, de façon à ce qu'on puisse enchaîner assez rapidement. Alors dans la deuxième section, nous allons passer au mâle, aux mâles jeunes. Nous avions à l'instant les famelles jeunes et on va rester dans la jeunesse, donc dans les produits qui sont nés dans la deuxième partie du printemps. Mais cette fois-ci pour passer au mâle, 13 chevaux au catalogue, 13 poulains au catalogue. On va se faire le plaisir de vous décrire et de vous montrer les uns après les autres. Alors merci aux éleveurs qui présentent des juments suités de poulains dans cette deuxième section, c'est-à-dire du 11 au 23, de se rapprocher le plus vite possible du ring, de façon à ce qu'on puisse commencer cette deuxième partie du concours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on appelle le 11, voilà les... Roger c'est celle-là ? Oui, alors voilà, si donc Roger-Yves Simon, l'éleveur du numéro 11, donc il va ouvrir la section des jeunes faux-le-mâles, nous précise que c'est le plus jeune de la bande, contrairement à son éleveur. Et il a donc un mois et demi, le poulain est très tard. Il va falloir changer de vétérinaire, Roger, pour faire pouliner des juments aussi tard. Non, elle ne pouvait jamais venir parce qu'à la qualification, le poulain n'était pas né. Là, elle a gagné un peu. Ah, une poulinière qui pouline d'habitude assez tard, au point que les poulains, lors des qualifications, en général, n'étaient pas né. Donc forcément, on ne pouvait pas participer au concours. Mais ici, nous avons bel et bien ce point...